Bienvenue dans cette nouvelle formation, toujours dédiée au parcours de développeurs Front. Alors ici, je vous propose d'accéder aux connaissances de la technologie liée au Flexbox. Alors c'est quoi les Flexbox ? Eh bien, les Flexbox sont une technique de mise en page moderne du CSS3. En fait, Flexbox, c'est rendre les pages flexibles. Alors peut-être que vous vous posez une question et à juste titre, vous vous dites, Oui, mais moi j'ai suivi tout le parcours proposé depuis le départ et bien précédemment, j'ai appris CSS Grid pour faire des mises en page qui sont responsives et qui s'adaptent bien à tous les écrans. Alors pourquoi Flexbox ? Est-ce que c'est un concurrent de Grid ? Bien non, pas du tout. Flexbox n'est pas du tout un concurrent de Grid, c'est même plutôt une technique complémentaire. Mais ça, ça viendra dans un second temps, c'est-à-dire à la formation suivante, nous apprendrons à pouvoir utiliser ces deux technologies ensemble. Pour le moment, dans ce cours, en fait, nous allons exclusivement nous intéresser au Flexbox. Alors Flexbox, en fait, si je le traduis de façon littérale, c'est boîte flexible. Voilà. Alors, avant de vous présenter toute la formation qu'on va suivre ensemble, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Karl Brison, je suis technicien supérieur en multimédia depuis le début des années 2000. Je suis également auteur de livres informatiques. Alors ici, comme je vous ai dit, en fait, cette formation suit un plan, un cursus de développeurs front. Et là, ensemble, on apprend à se servir des langages HTML ainsi que des langages CSS. Alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? En fait, si je prends là ici, la formation, elle est composée de trois lignes. La première ligne, mais en fait, on a appris la base. Si on veut développer du site web, il faut qu'on connaisse les langages HTML et CSS. On a vu tout la base de ces langages. Ensuite, on a été un petit peu plus loin dans leur mise en place. Ensuite, nous avons vu ensemble, on a fait entre guillemets une petite pause pour parler d'un éditeur de code qui nous permet de pouvoir écrire du HTML et du CSS qui s'appelle Visual Studio Code. Alors, c'est un éditeur de texte extrêmement intéressant parce que déjà, d'une part, il est gratuit. D'autre part, il est disponible pour tous les OS. Et puis, la troisième chose, c'est que ce n'est pas n'importe qui qui l'a fait puisque c'est Microsoft. Bon, ensuite, et ça, c'est sur la deuxième ligne, c'est tout ce qui concerne les technologies modernes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien précédemment, on a vu ensemble CSS Grid, maîtriser le responsive. Mais les Flexbox, que l'on va voir ici ensemble, bien là aussi, font partie à 100% du responsive web design. Il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit, voyez, je ne vous mens pas, que la formation suivante sera, bien, d'apprendre à se servir ensemble efficacement de ces deux technologies qui, encore une fois, ne sont en aucun cas concurrentes. Voilà. Alors, le plan de la formation que nous allons suivre ensemble, bien déjà, nous allons apprendre, c'est quoi les Flexbox ? Voilà, le fonctionnement des Flexbox. Et ensuite, nous allons voir ensemble quelque chose d'hyper important. Ce sont les comportements par défaut des Flexbox. Alors, souvenez-vous, depuis tout le début de ce cursus, bien, des fois, je vous parle d'éléments HTML avec des comportements par défaut qu'ils ont au travers du CSS. Bon, ben, ça, les comportements par défauts, on est obligé de le connaître. Alors, a fortiori, davantage avec Flexbox. Parce que les comportements par défaut de Flexbox, si on ne les maîtrise pas, on ne les comprend pas, eh bien, lorsqu'on va faire des mises en page, le résultat peut être déroutant. Donc, le comportement par défaut fait partie des bonnes connaissances dans les Flexbox. Ensuite, nous allons voir ensemble ce que sont les, alors, l'axe principal et l'axe secondaire. Ça, c'est une connaissance indispensable pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de Flexbox. Ensuite, nous allons apprendre à manipuler les items. Alors, ça veut dire quoi, apprendre à manipuler les items ? Et bien, en fait, comme pour Grid, Flexbox, c'est une histoire de conteneurs et de contenus. De boîtes conteneurs, de boîtes contenus. Les items, eh bien, considérez que ce sont les boîtes contenus. Voilà. Ensuite, évidemment, une fois qu'on aura vu toute la théorie des Flexbox, Alors, encore une fois, la théorie, on est obligé, on n'est pas là, on ne va pas inventer les Flexbox. On est obligé d'apprendre des propriétés CSS, les valeurs de ces propriétés. Bon, eh bien, nous verrons ensemble pour appliquer toute la puissance de la technologie liée au Flexbox. Ensuite, comme on a fait ensemble lors de la formation sur Grid, Eh bien, je vous ai appris à travailler efficacement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas me contenter de vous donner à manger de la théorie et puis débrouillez-vous avec. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On n'invente pas la théorie, on l'apprend, on voit ça ensemble. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir l'appliquer correctement, proprement, comme un pro. Voilà. Parce que sinon, c'est quoi ? Eh bien, on va aller farfouiller par-ci, par-là. On va dire, ben oui, tiens, il y a cette propriété-là qui fait ci, il y a celle-là qui fait ça. Bon, ben voilà, je vais bidouiller. Bon, ça, ce n'est pas du travail de professionnel, de bidouiller. Quand on est professionnel, ce que l'on fait, ce n'est pas du bidouillage. C'est un travail réfléchi. Bon, eh bien, donc, je vais vous apprendre à travailler efficacement, comme on l'a vu avec Grid. Ensuite, on verra ensemble les propriétés avancées de Flexbox. De façon à être extrêmement complète, voilà, sur cette technologie, on va dire. Alors, à qui s'adresse cette formation ? Eh bien, je dirais que cette formation s'adresse à tout un chacun qui souhaite développer des sites web, qui souhaite en faire son métier, qui souhaite travailler dans une entreprise en étant développeur, qui souhaite se mettre à son compte et proposer ses services en qualité de développeur web. Voilà, donc, en fait, que vous soyez diplômé ou que vous soyez autodidacte, vous êtes bien évidemment les bienvenus dans cette formation. Alors, bien sûr, si vous êtes étudiant en développement web, évidemment, cette formation vous concerne au premier chef. Alors, quelles sont les connaissances requises pour pouvoir suivre cette formation ? Eh bien, je dirais qu'il est indispensable de connaître les langages HTML et CSS. Alors, pour ça, si ce n'est pas le cas, je mets à votre disposition, au travers de la plateforme Alform, deux formations, la première qui s'appelle HTML et CSS, le guide du débutant, et la seconde qui s'appelle HTML et CSS, le niveau avancé. Alors, je précise tout de suite qu'il n'est pas nécessaire dans cette formation de connaître Grid pour suivre les Flexbox. Par contre, ce sera nécessaire de connaître Grid dans la formation suivante pour pouvoir utiliser les deux techniques ensemble. Si j'ai un livre à vous conseiller, donc, pour aller un peu plus loin dans cette formation, eh bien, je vous propose ce livre que j'ai écrit moi-même, qui s'appelle « J'apprends facilement le CSS avec Grid et Flexbox ». Ce livre est disponible aux éditions universitaires Ellipse. Alors, vous pouvez le retrouver partout, à la FNAC, sur Amazon, dans les centres Leclerc, enfin, vraiment, chez tous les gros, gros libraires, voilà, où vous allez sur Amazon, par exemple, et vous tapez « Carl Brison », vous trouverez ma bio, vous trouverez nécessairement ce livre. Bon, alors, ben, écoutez, si vous êtes prêt, moi, je suis largement prêt à vous proposer toutes ces connaissances sur Flexbox, on retrousse nos manches, et c'est parti pour nous amuser. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501